Nouvelle vidéo sur les séries de fractions et de pourcentages. Nous allons voir comment calculer, comment déterminer un pourcentage. Donc en fait, déterminer le pourcentage d'une proportion revient à donner la proportion dont le dénominateur est 100. On est souvent amené dans la vie quotidienne à déterminer le pourcentage quand on représente la fraction de quelque chose. Regardez un exemple. J'ai un manteau qui a coûté 146 euros et on me dit qu'il a augmenté de 29,20 euros. La question pour ce coup, c'est quel est le pourcentage d'augmentation. On voit bien que l'augmentation ici nous est donnée en euros et on voudrait pouvoir relativiser cette augmentation pour la ramener à un pourcentage. Nous allons voir deux méthodes pour effectuer cet exercice. La première méthode pour effectuer ce calcul consiste à calculer la proportion. C'est-à-dire que l'augmentation est de 29,20 euros pour un prix de 146 euros. Déterminer le pourcentage, c'est déterminer ce que représente 29,20 euros par rapport à 146. Est-ce que c'est important ? Est-ce que ça ne l'est pas ? Pour le déterminer, on peut en calculer le quotient. Il y a donc une proportion 29,20 sur 146. Nous allons calculer ce quotient-là. Cela va me donner la proportion de l'augmentation. Et cette fraction-là, on peut la réduire, on peut la transformer. Et l'idée va être de la transformer avec un dénominateur 100, c'est-à-dire que 29,20 sur 146, si on effectue le calcul, ça fait 0,2. 0,2, ça fait 20 centièmes. Et une fois qu'on a mis la fraction en centièmes, on sait que ça veut dire 20%. Donc 29,20 euros correspond à 20% de 146. On peut dire que le manteau a augmenté de 20%. Donc l'idée, on calcule la proportion, on ramène le dénominateur sur 100 et le numérateur nous donne le pourcentage. Deuxième stratégie, il fonctionne très bien avec le tableau de proportionnalité. On a donc exactement le même problème initial. Le manteau a augmenté de 29,20 euros sur un prix de 146. Mais la question est de se dire de combien aurait augmenté le manteau si le prix avait été 100 euros. Et donc comment le savoir ? Et bien on va faire un tableau, un tableau de proportionnalité dans lequel on va marquer le prix à 146 euros, l'augmentation qu'il y a eu, 29,20 euros. Et imaginons un deuxième prix du manteau maintenant à 100 euros. Essayons de voir quelle aurait été à ce moment-là le prix du manteau. Et donc on peut utiliser un tableau de proportionnalité comme ceci. Et donc on va chercher l'augmentation correspondant au prix de 100 euros. Alors on peut constater que pour aller de 29,2 à 146, on a multiplié par 5. Et donc on peut, en utilisant les propriétés des tableaux de proportionnalité, trouver que cela correspond à 20. Au total, l'augmentation est donc de 20%. Les deux méthodes sont équivalentes, vous pouvez choisir celle qui vous convient. Vous trouverez sur le site www.mantebouillon.fr des exercices corrigés. N'hésitez pas à vous abonner et à consulter l'ensemble des informations sur le site Bon Courage.